... C'est bon pour la santé. ... Bonjour, ici François Baruel. Chaque semaine, nous recevons deux invités qui viennent nous parler de leur livre ou de leur expertise en lien avec la santé. Mais cette semaine, nous recevons exceptionnellement Alain Sanson tout au long de notre émission qui va nous présenter deux livres dont les sujets bien que très différents s'entrecroisent souvent dans la vie. Il s'agit de Rajeunir en vieillissant, édition Société Conseil Alain Sanson et Mangez mieux, Bandez mieux, aux éditions Bélivaux. On entendra le coup de gueule d'Alexandre Beaupré-Lavallée et la chronique médico-historique d'Eliott Boulatte. Bienvenue sur C'est bon pour la santé. Bonjour Alain Sanson. Bonjour, c'est un plaisir. Oui, pour nous aussi, c'est un plaisir de vous avoir. Parce que depuis plus de 25 ans, vous faites des conférences sur la gestion, l'entreprise et puis tout ce qui va autour. Oui, absolument. Et puis vous êtes gradué du Authentic Happiness Coaching Programme. Quel programme? C'est quand même inspirant, c'est assez alléchant. Qu'est-ce que c'est? Et oui, à l'époque, en fait, je suis gradué du Authentic Happiness. Maintenant, c'est à l'Université de Pennsylvanie. Ça s'appelle The Applied Masters in Positive Psychology. D'accord. Ça a été créé en 1998 quand Seligman est devenu président de l'American Psychological Association. Il s'est posé la question suivante. Au lieu de prendre des gens dépressifs et de les ramener au neutre, si on trouvait collectivement des moyens de les prendre au neutre et de les rendre réellement heureux. Alors justement, pourquoi avoir écrit « Rajeunir en vieillissant » ? C'est personnel? On peut dire que c'est personnel parce que l'an dernier, j'ai réalisé, après mon 58e anniversaire, que la prochaine fois, ce serait 59. Ah oui. Et ça m'a comme rappelé que mon père était décédé à 62. Oui, le date anniversaire, c'est toujours un peu inquiétant. Et quand il est décédé à 62 ans, j'avoue que jusqu'à 61, il était en santé. D'accord. Oui, c'est ça. Donc ça, ça vous inquiète évidemment. Donc vous êtes pris en un. Exactement. J'ai fouillé les recherches, j'ai fouillé des expériences qui avaient eu lieu sur le vieillissement. J'ai trouvé des choses fantastiques, des choses dont on pourra parler aujourd'hui. Avec plaisir. Est-ce que vous vous sentez vieillir, vous ? Absolument pas. Mentalement, pas du tout. Ah! Il fut un temps où j'étais beaucoup plus vieux. Donc vous avez rajeuni réellement. J'ai rajeuni depuis une dizaine d'années. Donc c'est possible à faire. Ben oui, c'est possible en fait. Le problème, c'est que souvent, on a grandi et tout petit quand on regarde les personnes qui ont disons 60 ans et qu'on les trouve vieux et cacochim. On les regarde, on se dit, ça radote, on se dit. Et l'idée qu'on se fait de ces personnes vieilles-là quand on est tout petit, on suppose naturellement que ça va être notre lot quand on va arriver au même âge. C'est vrai. Mais c'est faux. L'espèce humaine vieillit de plus en plus longtemps. Ensuite, les tâches, le travail est devenu de plus en plus automatisé. On n'arrive pas vieilli ou défait à 60-65 ans. On arrive encore en pleine forme. Non, c'est vrai qu'on quitte l'état de vieux-jeune et on commence à devenir jeune-vieux finalement. C'est ça. Oui. D'autant que si on reste jeune mentalement, on en a encore pour très longtemps, ça ne fait pas tellement longtemps. Ça fait quand même un petit bout de temps qu'on a déterminé qu'on était vieux à 65. C'est arrivé en Allemagne. Vers la fin des années 1800, il y a un ministre qui s'appelait Bismarck qui trouvait que les jeunes familles n'avaient pas d'emploi parce que les personnes âgées restent en emploi longtemps. Alors, il s'est dit à 65 ans, je les retourne à la maison. On va leur envoyer un chèque. Ils vont se reposer. De toute façon, ils sont usés. Et ça va donner de la place aux plus jeunes. Et c'est ce que fait Bismarck. Mais à l'époque, l'espérance de vie, c'était à 67. Donc, ils avaient droit à finalement deux ans de retraite. Deux ans de retraite et c'était assez. Et ils ne pouvaient pas nécessairement profiter de cette retraite-là, étant donné que les tâches, le travail, les avaient passablement usées. Aujourd'hui, on n'est pas usable. On n'est pas usable, c'est vrai. Et on est capable de retravailler encore après. Absolument. En fait, même, et c'est très triste, il y a, en 2001, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Une nouvelle carrière à la retraite », où je ne traitais pas tout à fait de ça, mais pratiquement. Et ça m'a emmené beaucoup de lignes ouvertes. Puis en ligne ouverte, ce qui revenait le plus souvent comme commentaire, c'était « En tout cas, moi, j'ai tellement hâte à la retraite pour enfin commencer à vivre ». Oui, c'est quand même un peu… c'est triste d'entendre ça quand même. C'est triste. Je demandais aux gens « Quel âge avez-vous? 30 ans. » Ah oui. Bien, pourquoi vous ne changez pas de travail tout de suite? Ah, je ne peux pas. J'ai la sécurité d'emploi. Qu'est-ce qui va faire que quelqu'un va rester 30 ans dans un poste qu'il n'aime pas, alors qu'il pourrait réaliser sa propre carrière? C'est les rationalisations. J'attends que la maison soit payée. J'attends que les enfants finissent leur étude. J'attends ci, j'attends ça. Mais si on n'apprend pas à être heureux dès 30 ans… Ah, c'est comme ça que vous dites? Mais oui, bien sûr, on n'y arrivera jamais si on ne s'y met pas soi-même. C'est pour ça que vous dites qu'il y a des jeunes vieux à 30 ans. Exactement. Il y a des gens qui, malheureusement, sont vieux. Et ces gens-là qui appelaient en ligne ouverte et qui disaient « Je ne peux pas quitter mon emploi maintenant. J'ai la sécurité d'emploi. » Bien, je trouve ça très triste pour eux. Vous avez donc repris votre santé en main, mais pour quelles raisons? Est-ce que votre père, donc, lui, est décédé à 62 ans et vous vous sentez en pleine forme? Mais vous vous êtes pris en main pour d'autres raisons quand même. Ah, bien à l'origine, je peux vous raconter ça. En 2010, je tombe en amour. Oui. Bien, c'est une bonne chose. C'est merveilleux. C'est très bon pour la dopamine. Très bon. Je tombe en amour et, bien, puisque j'étais en condo à Laval, je décide de nous acheter une maison à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais ça m'exigeait une nouvelle hypothèque. Alors, je m'en vais à la banque. La dame, très gentille, remplit les papiers. Ensuite, elle me demande « Allez-vous prendre l'assurance-vie hypothécaire? » Je dis « Pourquoi? » Elle dit « Ça, c'est fantastique et pas mal le fun si vous mourez la maison gratis. » C'est évidemment intéressant. Vu comme ça, c'est agréable. Pour l'autre. Oui. Alors, je dis « Je vais prendre l'assurance-vie. » Sauf que dans la quarantaine avancée, on ne donne pas ça automatique en signant un formulaire. La semaine d'après, on t'envoie une infirmière qui prend des prises de sang, échantillons d'urine, qui prend ta pression trois fois, qui pose je ne sais pas combien de questions. Alors, début décembre, je reçois cette dame-là qui fait tout ça et qui repart. Et une semaine plus tard, la banque m'appelle et me dit « Bravo, M. Sanson, vous avez l'hypothèque. » J'ai dit « Yes ». Elle dit « Par contre, vous n'aurez pas l'assurance-vie hypothécaire. » Je demande « Pourquoi? » Elle dit « Ben, à cause de votre santé. » Je pose la question « Je suis-tu malade? » Elle dit « Oh oui. Qu'est-ce que j'ai? » Et la réponse, on ne peut pas le dire, c'est confidentiel. Mais pourtant, vous vous sentiez en parfaite santé. Ben oui, mais ils n'ont pas le droit de te le dire parce que ce serait poser un geste médical réservé. Elle dit « On peut envoyer le dossier à votre médecin. » Un gars, 45, 46 ans, ça a-tu besoin d'un doc? Évidemment. C'est surtout s'ils se sentent bien. C'est éternel, c'est ça. Alors, ça m'a pris un mois. C'est allé à la mi-janvier avant que je trouve un doc. Et imaginez mon temps des fêtes. Oui, j'imagine. Les gens me demandaient « Comment ça va? » Alors, je signe le formulaire pour qu'ils reçoivent les papiers. Je vais l'avoir. Elle dit « Vous êtes très diabétique, M. Samson. » Je dis « Vous pensez? » Puis là, elle me pique. Elle me pique. Puis elle dit « Présentement, votre indice est de 23. » Et pour ceux qui ne connaissent pas ça, le doc est comptant entre 4 et 7. Alors, elle dit « 23, présentement, vous voyez des 10 points. » Je dis « Non. » Elle dit « À 30, vous êtes dans le coma. » Vous pensez, en fait, j'ai tendance à dire que j'étais asymptomatique, mais c'est faux. C'est juste que les symptômes arrivent tranquillement. Et on s'habitue. On s'habitue et on s'imagine que c'est normal de prendre du poids avec le temps. Que c'est normal d'avoir chaud quand on donne une conférence. Que c'est normal d'avoir moins de vitalité. Mais grâce à cette assurance vie hypothécaire refusée, depuis ce temps-là... Vous avez pris conscience du fait de votre diabète. Absolument. Donc, je suis médicamente. J'ai perdu pas mal de poids. Quand j'ai le choix entre l'escalator et les marches, je prends les marches. Mon alimentation s'est de loin améliorée. Je quittais mon condo ce soir pour aller m'acheter des bonbons. Je mettais trois sucres. Une petite addiction au sucre. Et oui, je mettais trois sucres dans mon café. Je comprends, oui. Je comprends que le sucre soit très élevé, en effet. Surtout qu'il y a un surpoids. Et alors, donc, vous avez perdu combien de kilos? J'ai perdu une trentaine de livres. 15 kilos. 15 kilos. Mais ça fait toute une différence au niveau de la capacité à l'effort sur un tapis roulant. Ça fait une différence énorme. Et dans les escaliers, dans le métro, c'est sûr. Oui, et au niveau de la vitalité. Bien sûr. Et au niveau du plaisir de se lever parce qu'on a des projets. Parce que, et c'est triste pour beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui pensent que la vieillesse, c'est normal que je sois plus gros, c'est normal que j'aie moins envie de monter des marches, etc. Mais en réalité, souvent, c'est des tueurs silencieux. Ça peut être l'hypertension, ça peut être le cholestérol, ça peut être le diabète. Mais c'est tous des états... C'est étudiant que vous n'ayez pas fait des examens avant, quand même. Parce que, c'est vrai que vous êtes un auto-entrepreneur, peut-être. Et j'étais éternel. Mais oui. Et en plus, on se sent éternel jusqu'au premier pépin de santé. C'est ça, la question, en fait. Et oui. Et le pire, c'est que je n'avais pas de pépin de santé par ma connaissance. C'est ça. Si ça n'avait pas été d'une assurance vie hypothécaire refusée, ça aurait continué à empirer. Mais heureusement, grâce à ça, j'ai pu me reprendre en main. Et aujourd'hui, je suis assurable. Et j'ai une assurance vie hypothécaire. Vous avez pu l'obtenir grâce à votre changement. Exactement. Et donc, on va justement faire une petite pause maintenant. Et on revient tout à l'heure à propos de ça, à propos du rajeunissement. Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres. Ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le teint, le propre, la lavande et le verbe d'entendre. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province, quand on vit trop longtemps. Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier ? Et d'avoir trop pleuré que des larmes encore leurs perles aux paupières ? Et s'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent ? Qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit, je vous attends. Les vieux ne rêvent plus, leurs livres sans sommeil, leurs pianos sont fermés. Le petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait plus chanter. Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides, leur monde est trop petit. Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil et puis du lit au lit. Et s'ils sortent encore, bras dessus, bras dessous, tout habillés de raides. C'est pour suivre au soleil l'enterrement d'un plus vieux, l'enterrement d'une plus laide. Et le temps d'un sanglot oublié toute une heure, la pendule d'argent Qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui les attend. Les vieux ne meurent pas, ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps. Ils se tiennent la main, ils ont peur de se perdre et se perdent pourtant. Et l'autre reste là, le meilleur ou le pire, le doux ou le sévère. Cela n'importe pas, celui des deux qui restent se retrouve en enfer. Vous le verrez peut-être, vous la verrez parfois en pluie et en chagrin. Traverser le présent en s'excusant déjà de n'être pas plus loin. Qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui leur dit je t'attends. Qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui nous attend. Jacques Brel et les vieux, c'est vraiment quelque chose de terrible, d'horrible, d'affligeant et de triste. Mais ça n'existe plus ça. Je rappelle que vous êtes toujours avec moi, François Maruel, c'est bon pour la santé. Et nous recevons Alain Samson à propos de Rajeunir en vieillissant aux éditions Société Conseil Alain Samson. Justement, vous dites qu'en fait, ça n'existe plus ce vieillissement. Mais ça dépend de nous, vous dites. Vous exagérez un peu, non ? Vous ne pensez pas que c'est un peu excessif ? Ça ne dépend pas quand même que de nous. Ça ne dépend pas uniquement de nous, mais nos comportements, nos choix de vie, notre attitude face à la vie ont un impact énorme sur notre capacité à mieux apprécier la vie. Il y a des gens qui vont décéder après avoir été malade pendant 20 ans. Il y en a d'autres qui vivent vieux, qui tombent malades et décèdent rapidement. C'est la morbidité qui dure moins longtemps. Et c'est ce à quoi on devrait aspirer. Oui. Il vaudrait mieux vieillir en bonne santé le plus longtemps possible et finalement mourir brutalement. Vous savez ce qu'on disait de Voltaire ? Lui, il a été malade pendant 40 ans et il disait, il disait, il perdait en plus toutes ses dents, il disait, je meurs en détail. Morceau par morceau. Mais on a étudié, le National Geographic a étudié il y a quelques années des zones dans le monde où les gens sont centenaires, comme Okinawa au Japon, etc. C'est vrai. Et ils ont tenté de découvrir qu'est-ce que ces gens-là avaient à part, qui faisaient en sorte qu'ils vivaient aussi longtemps. Et je sais, j'ai vu un reportage sur YouTube, même, il y a une dame, son fils aîné, non, son plus jeune, venait la visiter tous les jours. Son plus jeune avait 97. Et donc, elle en avait son 17 ou son 15. Absolument. Mais qu'est-ce qui les distinguait ? Un, ils mangeaient des produits locaux. Oui. Des produits locaux et frais, idéalement. Oui. Deux, ils étaient encore occupés. On ne leur a pas dit, ok, là, tu es rendu à 70, tu devrais rester dans la maison. Non, ils faisaient leur jardin, ils allaient au champ, ils réparaient les clôtures. Ils se réveillaient avec ce que les Japonais appellent ikigai. C'est quoi ? Le plaisir et l'anticipation de vivre, de travailler, puis d'être utile tout au long de la journée. Ah, ça, c'est très beau, ça. Et ils faisaient également ce que les Japonais appellent are, are, ubi, je pense, qui veut dire cesser de manger quand on est à 80 % à peu près. C'est ça. Pas attendre la satiété. C'est ça. Oui, ça, c'est un grand principe. On a fait des études là-dessus, on s'est aperçu que lorsqu'on affamait, entre guillemets, bien entendu, légèrement, notamment un petit verre qui s'appelle le verre élégance, on l'empêche de manger complètement à satiété, et il vieillit, il double pratiquement sa durée de vie. Voyez-vous ? Eh oui. On a fait la même chose avec des souris, ça marche très bien. Et c'est simple à incorporer dans notre vie. Eh oui. Eh oui. Bien sûr, oui. Mais comment est-ce qu'on peut sortir de sa routine de vieillissement qu'on a entendue tout à l'heure de Jacques Brel ? Jacques Brel, c'est vraiment la routine, on attend quelque chose, on attend la fin, finalement. Comment sortir de ça ? D'un premier temps, se débarrasser des scripts. Oui. Si on repense à l'enfance, on se rappelle que les vieux étaient vieux, puis on suppose que puisqu'on vieillit, on devrait devenir vieux. Mais reprendre l'attitude qu'on a, l'attitude fondamentale. Quand, en atelier, je demande aux gens, faites-moi des associations de mots avec vieillissement, bien les mots, c'est rhumatisme. Les gens n'arrivent pas avec des mots positifs. Oui, c'est toujours perdre quelque chose ou rajouter une douleur. Et ce qui est triste, c'est que pour beaucoup de gens, vieillir, ça a un point positif, c'est qu'ils vont pouvoir cesser de faire quoi que ce soit. J'ai tellement hâte d'arrêter de travailler. Mais l'oisiveté, le fait de simplement plus rien faire, c'est la voie. On pave la voie au vieillissement accéléré. On devrait constamment avoir des projets tout au long de notre vie. Et si on a supporté pendant 40 ans un emploi qu'on n'aimait pas, pourquoi pas, à 60-65 ans, dire, OK, je vais maintenant vivre la carrière que je méritais et me lancer dans d'autres projets. Ce que j'aurais aimé faire, mais que je n'ai pas fait parce que je m'en privais, bien, je le fais maintenant. Donc, il faut soit... De toute façon, il faut rester, il ne faut pas rester inactif. C'est ça que vous dites. Et il faut non seulement rester actif, mais garder le sentiment de contrôle qu'on a sur la vie. Puis-je vous raconter une expérience? Bien sûr. D'accord. Seligman, en 1985, a fait l'expérience suivante. Il prenait deux rats. Oui. Il les couchait dans une cage en métal, les attachait pour limiter leur mouvement, plaçait des électrodes un petit peu partout. Et débutait l'expérience. L'expérience, c'était de façon aléatoire, mettre le courant électrique sur la cage. Les rats n'aimaient pas ça. J'imagine. Sauf qu'un des rats, que nous appellerons le rat chanceux, réalise à un moment donné que s'il y est en une patte, il touche un commutateur. Et en touchant ce commutateur-là, il coupe le courant, non seulement pour lui, mais pour son charme au côté. Pour son cogenre. Exactement. Et les rats apprennent très vite. Très rapidement, il se dit, OK, à la prochaine décharge, j'étire la patte. L'expérience se poursuit pendant 2h30. Au bout de 2h30, on ressort les rats, on les replace dans leur cage. Le rat qui avait accès au commutateur recommence sa vie de rat. Autrement dit, il mange, il fait de la roue, il baise. Le deuxième rat, qui n'a pas eu plus de choc électrique que le premier, mais qui n'avait pas accès au commutateur, lui, on dirait que son pelage a été passé dans la Grèce. Il n'a pratiquement plus d'appétit. Et les rats qui jouaient ce rôle-là, souvent décédaient au bout de deux semaines. Ce n'était pas l'électricité qui est en cause. C'était le sentiment d'impuissance. Ce n'était pas le stress, c'était l'abandon, finalement. C'est l'abandon. À cause de ce sentiment d'impuissance et ce manque d'appétence à l'exercice, ou du moins à l'aventure. C'est ça, c'était le sentiment. Je n'y peux rien. Je suis condamné. Lâchons les amarres. Laissons-nous aller. Est-ce que les gens qui vont faire des croisières sur des très grands bateaux, etc., vous les classez dans ceux qui sont actifs ou dans ceux qui sont plutôt passifs et qui sont comme le deuxième rat qui était malheureux ? Qui dit croisière, dit découverte. Oui. Qui dit découverte, dit... Curiosité. Curiosité. Alors, je les classerais dans des gens actifs. Donc, c'est une bonne chose. Parce qu'auparavant, c'est vrai que, toujours avec Jacques Brel, on les entend qui attendent, qui ne bougent pas et qui vont à l'enterrement des autres. Donc, c'est une très bonne chose d'envoyer tous ces gens qui sont à la retraite, de les voir faire des croisières dans des grands bateaux comme ça, par exemple. Absolument. En fait, Hélène Langer a fait une expérience. Elle a identifié une maise. C'est laquelle? Parce qu'il y a plusieurs expériences de la... Oui. J'étais pour dire, c'était dans un CHSLD, mais c'était aux États-Unis. Oui. Une résidence pour personnes âgées qui avaient deux ailes. Tous les résidents ont reçu une plante. Dans une aile, on disait, là, tu as une plante, tu as une responsabilité, c'est toi qui vas la virer pour le soleil, c'est toi qui vas l'arroser tous les jours. Bref, on leur conférait une responsabilité. Dans l'autre aile, on leur confiait chacune plante en disant, pas besoin d'y toucher, il va y avoir quelqu'un qui va passer tous les jours pour s'en occuper. Au bout d'un an, ceux qui avaient une responsabilité étaient devenus plus actifs, avaient plus de vitalité, tandis que dans l'autre aile, la moitié était décédée. On se... Oui, c'est peut-être pas que à cause de ça, quand même. Pas que à cause de ça, mais c'est le sentiment de, je suis pris en charge, je n'ai plus de décision à prendre, c'est comme ça. C'est ça. Et ça, c'est le vieillissement. D'autant plus que s'ils avaient la charge de s'en occuper, c'est vrai qu'il fallait discuter et faire à tour de rôle s'en occuper, donc ça facilitait les relations sociales. Absolument. Donc, il faut avoir des relations sociales aussi. Ah, ben écoutez, c'est ma conclusion d'ailleurs, j'ai suivi des cours en psychologie positive. Ah, j'aurais dû vous poser la question à la fin. Non, 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 j'aime ça. J'ai suivi des cours en psychologie positive et ce qu'on dit dans le fond, qu'est-ce qu'il va faire qu'à la fin, quelqu'un va dire, j'ai eu une bonne vie. Donc, je pars heureux là. Et Seligman a créé un acronyme qui s'appelle le PERMA à ce sujet-là. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est l'acronyme? Ça veut dire quoi? PERMA, le P, c'est des émotions positives. Positive emotions. Si je ne vis pas ça dans ma vie, je vais ratatiner. Le E, c'est de l'engagement. Faire ce pour quoi on est bon. Utiliser nos talents dominants chaque jour. Le R, c'est des relations positives. Bien s'entendre avec les gens. Cultiver un réseau. Mais souvent, le réflexe, je suis à la retraite, je ne verrai plus mes collègues de travail, puis je vais tranquillement prendre une petite routine tout seul. Ça tue le plaisir, ça tue la vitalité. Le M, le sens. Meaning. Faire quelque chose, puis avoir le sentiment que ce qu'on fait, nos activités, servent, sont utiles. Et finalement, le A, accomplissement, être fier de ce qu'on fait chaque jour, parce qu'on a le sentiment que nos projets, on les a avancés un petit peu. Et si quelqu'un, que ce soit à la retraite ou à 20 ans, s'assure dans sa vie de vivre ces cinq choses-là, il ne vieillira pas. Il va tomber malade à un moment donné. Sa maladie va être de courte durée, mais il sera heureux d'avoir eu une bonne vie. On va faire une petite pause là-dessus et on revient parce que c'est vraiment très intéressant ce que vous avez dit là. Elle a des cerises sur son chapeau, la vieille. Elle se fait croire que c'est l'été. Au soleil, on s'en rassurait. Il paraît que la dame a la faux. C'est l'hiver qu'elle fait son boulot. C'est pas qu'elle tienne tant à la vie, mais les vieilles, ça a des manies. Ça aime son fauteuil et son lit, même si le monde s'arrête ici. Elle a la tête comme un placard, la vieille, et des souvenirs bien rangés. Comme ses draps, ses taides oreillers, son tout premier carnet de balles, Du temps où la valse, c'était mal, un petit morceau de voile blanc, Du temps où l'on se mariait enfant, de son feu héros, une croix de guerre, De l'avant-dernière, dernière guerre. Elle a des stris sur son chapeau, la vieille. Elle se fait croire que c'est l'été. Elle ne fait plus partie du temps, elle a cent ans, elle a mille ans. Elle est pliée, elle est froissée, comme un journal du temps passé. Elle a sa famille en photo, la vieille. Sur le buffet, ils sont en grand. Et ça sourit de toutes ses dents. Il y a les petits-enfants, des enfants, et les enfants, des petits-enfants. Il y a ceux qui viendraient bien des fois, mais qui n'ont pas d'auto pour ça. Ceux qui n'ont pas le temps, qui n'habitent pas là. Puis il y a les autres, qui n'y pensent pas. Elle a des stris sur son chapeau, la vieille. Elle veut se faire croire que c'est l'été. Elle a des stris sur son chapeau. Vous écoutez toujours C'est bon pour la santé avec François Baruel, moi-même, pour vous servir. Et Alain Samson, à propos de rajeunir en vieillissant. Vous avez parlé de PERMA, qui était cet acronyme qui permet d'avoir une vie bien remplie. Et qui permet de vieillir, finalement, avec joie. Mais ce n'est pas si facile que ça, d'avoir une attitude positive quand on vieillit. Parce que très souvent, on a tendance, ou du moins, on a la sensation qu'en vieillissant, les gens se sentent poussés vers la tombe. Finalement, il n'y a pas autre chose. Vers le lit, vers le fauteuil. Et qu'on n'a pas l'impression que la société cherche à les maintenir en activité. Malheureusement, non. Surtout quand on écoute les grands médias, quelquefois, il y a un sous-entendu disant que les personnes âgées sont un fardeau financier. Et que, tôt ou tard, ça serait bon qu'ils partent. Mais en réalité, il n'y a pas d'âge pour être utile. Il n'y a pas d'âge pour servir à quelque chose, pour avoir un impact sur l'univers. Ça ne veut pas dire de continuer à travailler. Ça peut être du bénévolat. Ça peut être de s'impliquer, de se lancer en affaires dans quoi que ce soit. Bref, être là. Et un perma, ça se développe. Ça se développe. Donc, on peut tranquillement, assurément, devenir plus positif. Mais ce qui est agréable aussi dans tout ça, c'est qu'on peut rajeunir. Hélène Anger, dont je parlais tantôt, a fait une expérience en 1979. Elle a pris huit personnes âgées dans une maison. Très intéressant, cette expérience. Oui, elle a pris huit personnes âgées. Ils ont fait des vérifications, la tension sanguine, l'indice de masse corporelle, la capacité visuelle. Et une fois qu'ils ont eu tous leurs indicateurs, ils ont pris ces huit-là, les ont mis dans un autobus et leur ont dit, on vous amène en vacances. Les huit personnes qui étaient habituées de se faire servir, de ne pas être en contrôle, on leur a dit, t'emmènes tes propres valises, tu transportes ton stock. Et on les amenait dans un monastère, un monastère où ils devaient faire semblant d'avoir 20 ans de moins. Donc, on leur a demandé, en fait, de rajeunir, de se dire qu'ils avaient 20 ans de moins et de vivre comme s'ils avaient 20 ans de moins. De faire semblant d'avoir 20 ans de moins. De faire semblant, simplement. Chacun avait une cocarde avec une photo de lui 20 ans auparavant. D'accord. Là où on les amenait, les magazines, c'était des magazines de 1959, les émissions de télé, c'était du 59. En fait, on les amenait à vivre comme s'ils avaient 20 ans de moins. Eh bien, une semaine plus tard, plusieurs avaient une meilleure capacité oculaire. Leur vue s'était améliorée. Leur pression sanguine s'était améliorée. Et ils entrevoyaient l'avenir avec plus d'optimisme et plus de vitalité. Simplement parce qu'ils avaient changé pendant une semaine. Leur manière de voir les choses. Exactement. Alors, imaginez, c'est pas parce que je suis rendu à un tel état que je peux pas me permettre de rajeunir si je le décide. D'accord. Ça, ça veut dire qu'en fait, on peut le faire, mais entre soi. C'est-à-dire, c'était un groupe de huit personnes qui étaient des aînés. Maintenant, dans la société, c'est pas aussi facile que ça, de se dire qu'on a 20 ans de moins et de faire semblant. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est une routine. Ça se développe. Ce sont de bonnes habitudes à prendre. Tout comme c'est pas facile. C'est très triste de s'isoler et de ne plus avoir de soutien social parce que, tranquillement, on a quitté notre emploi. C'est beaucoup mieux même. Je rencontre beaucoup d'entrepreneurs et des gens sont carrément poussés à la porte. J'ai rencontré l'an dernier, dans un commerce de meubles, un vendeur qui s'approchait de 65, puis tous les autres vendeurs plus jeunes lui disaient, « Hey, tu dois avoir hâte, mot du chanceux, t'es à veuille de te la couler douce. » Et lui, ça ne le tentait pas vraiment. J'ai dit, « Est-ce que vous en avez parlé à votre patronne? » Il a dit non. Mais oui, c'est vrai. Il lui en a parlé et elle avait peur de le voir partir. Elle redoutait son départ et ils se sont entendus. Puis aujourd'hui, ils travaillent toujours là, mais à trois jours semaine. Oui, ça, ça fait partie de ses adaptations. Ils sont parfaites, en fait. Ça permet à chacun de trouver son compte. C'est ça. Ou si dans un couple, un des partenaires doit procéder chaque semaine à une ou deux dialyses, il suffit à l'employeur de libérer du temps, de dire, « OK, tu feras trois jours semaine. » Et pour les journées d'alyses, ne t'en fais pas. C'est tellement facile de s'arranger quand on parle. C'est ça. Il faut parler et il faut avoir envie de parler. Il faut oser parler. Il faut oser parler. Mais dans le cas que je viens de vous raconter, la patronne était super heureuse qui a envie de rester, de demeurer. Mais la pression sociale voulait qu'il soit éjecté. Oui, je comprends. Mais est-ce que l'aspect même des vieux, c'est important. Donc, en fait, on n'est pas... Quand on vieillit, on devient, comme dit Jacques Brel, toujours, une plus vieille, un plus vieux ou une plus laide. C'est vrai qu'il faut essayer aussi de se garder un aspect quand même correct. Oui. D'un autre côté, il y a certaines choses. Un, que le fait de retomber en amour, physiquement, ça nous fait paraître dix années plus jeunes. C'est vrai, c'est vrai. Oui, la dopamine. Alors, aller cruiser... Voilà, c'est une bonne indication pour nos auditeurs. C'est très important. Aller cruiser pour rajeunir. Exactement. Ne restez pas cantonné dans votre coin. Vous parlez d'une carte de crédit temporelle. Oui. Ça, c'est très joli, ça. Ah, alors, laissez-moi vous raconter. Imaginez qu'on vous donne, c'est votre anniversaire, et quelqu'un vous offre une carte de crédit en vous disant, ne t'en fais pas, il y a de l'argent en masse dedans. Qu'est-ce que vous allez faire? Les premiers temps, vous allez acheter n'importe quoi, ce qui vous tente. Mais à mesure que vous avez acheté des choses, vous allez vous dire au fond de votre esprit, bien, avec le temps, peut-être qu'il en reste de moins en moins d'argent sur cette carte. Alors, je vais faire plus attention, je vais dépenser avec parcimonie, parce que je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Eh bien, la vie, c'est la même chose. On reçoit une carte de crédit temporelle, mais on ne sait pas c'est quoi la limite. On ne sait pas combien, quel solde il y a dessus. Au départ, souvent pendant la jeunesse, on va faire n'importe quoi, on va dépenser notre temps, on va le perdre souvent. Et au fur et à mesure qu'on se rapproche d'une certaine finalité, on réalise que le temps est de l'importance et on décide de mieux dépenser chaque instant. Et quand on prend conscience de cette métaphore-là, eh bien, automatiquement, ça améliore notre capacité à profiter de la vie de tous les jours. Ce que je dis dans le livre, je dis que plus on vieillit, plus on se réveille avant d'ouvrir les yeux. On a un petit bout là où on sait qu'on va bientôt se lever. Alors, ce que je dis aux gens, gardez vos yeux fermés avant le lever, pliez vos bras, levez les bras vers le ciel. Et s'il n'y a pas de couvert, ça veut dire que vous n'êtes pas dans un cercueil. Vous pouvez profiter de la vie toute la journée et soyez-en fiers. Mais on oublie, la gratitude est à la base. C'est une émotion positive qui nous maintient beaucoup plus en santé, elle fait partie du perment. Merci beaucoup, Alain Samson. Là, maintenant, nous allons faire une pause avec le coup de gueule d'Alexandre Beaupré-Lavallée. Mais je rappelle tout de même que ce livre dont on vient parler s'appelle « Rajeunir en vieillissant » aux éditions Société Conseil Alain Samson. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Alexandre Beaupré et cette chronique ne représente que mon opinion, pas celle de Vues et Voix, ni celle de Canal M, ni celle de l'équipe de l'émission En cours, ni même celle de mon employeur, pour ce que ça vaut. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur, les milieux de travail qui tuent. Le travail, c'est la santé, chanteur Henri Salvador, et c'est pas d'appuyer sur pas mal d'études. L'oisivité et le fait de ne rien faire, de ne pas s'impliquer, de rester chez soi, sont des comportements qui mènent à des problèmes comme la dépression, comme l'anxiété. Ça, c'est déjà bien documenté. Mais je gage que dans l'autre sens, vous connaissez au moins une personne qui a le travail en train de tuer. Sauf que c'est peut-être pas le travail lui-même qu'il faut blâmer. Peut-être qu'il faudrait plutôt regarder du côté du milieu de travail. Vous allez me dire, « Ah, Alexandre, mon Dieu, on le sait, il y a des milieux de travail qui sont toxiques. Il y a des organisations du travail qui causent des problèmes de santé mentale. Tout le monde le sait depuis qu'ils ont créé les chaînes de montage où les gens s'alienaient tellement qu'ils tombaient malades à force de faire des boulons sur des voitures. On le sait que le travail peut rendre malade et on le sait que c'est généralement une question de climat et de milieu. Tu nous apprends rien. Je vous apprends rien, mais c'est ça qui est frustrant. C'est que ça fait des décennies qu'on sait ce qui rend les gens malades au travail. Et malgré tout, on continue à être obligé de le répéter année après année, études après études. Je vous le dis, je suis dans le milieu universitaire. On en voit passer des dizaines d'études comme ça. Le travail rend malade. Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est le climat de travail? Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est ce qui, moi, vient me chercher, ce qui, moi, me fait vraiment mal comme être humain. Ce n'est pas nécessairement la nature du travail. C'est le fait que ce sont souvent les relations humaines et même pas les relations humaines toxiques, juste les relations humaines. La façon dont on voit l'être humain, souvent, c'est ça qui suffit à rendre quelqu'un malade. Ce que je vais vous dire là est appuyé sur une étude par Alain Marchand et Sonia Lupien, qui sont respectivement professeurs en relations industrielles à l'Université de Montréal et professeurs Lupien et professeurs de psychiatrie à l'UDM et membres de l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal. Juste pour vous dire, je ne sors pas ça de mon chapeau. Qu'est-ce qui rend quelqu'un malade au travail? Lorsque vous ne lui donnez pas d'autonomie, lorsque vous la dévalorisez comme personne ou que vous dévalorisez ses compétences ou son travail, lorsque vous la contrôlez ou que vous lui enlevez le contrôle qu'elle a sur sa vie ou lorsque vous lui créez une situation tellement instable et imprévisible qu'elle est en situation de stress au point où elle veut mourir. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Tout le monde le sait. Et pourtant, cette étude-là, cette étude-là, je ne veux pas être sarcastique envers mes collègues ou envers personne, mais ça ne nous dit rien de nouveau. On le sait déjà. Et pourtant, il faut encore une fois, comme je vous disais, étude après étude, revenir sur le fait qu'il faut traiter les humains comme des êtres humains, ce qui est rendu ridicule. Parce que combien de fois vous allez refaire... Je vous donne un exemple. Vous êtes embauché, comme je l'ai déjà été probablement, dans une job d'étudiant où vous devez faire quelque chose de répétitif. Par exemple, peinturer une maison. Vous peinturez une maison en blanc, le propriétaire passe en arrière de vous, vous critique tout l'après-midi et à la fin de l'après-midi, prend un pistolet à peinture et peinture un mur complètement noir et vous demande de recommencer. Combien de fois vous allez retourner l'autre côté de la maison avec votre pinceau et recommencer à peinturer un quart de maison au complet parce que l'autre guédin n'a pas été capable de faire son travail et de dire « Oui, c'est bon, non, c'est pas bon, pourriez-vous, s'il vous plaît? » À un moment donné, c'est certain que quelqu'un venait par dire et c'est ce que moi, je ferais, de dire « Va chez le diable, ton mur est noir, il va rester noir, moi, j'ai fait mon travail. » Le problème, c'est que ça implique d'avoir un certain type de personnalité et c'est pas tout le monde qui le fait. Le nombre de personnes que vous connaissez qui ont le travail en train de tuer vont probablement être des gens qui vont faire « OK, je vais recommencer » ou « Je ne sais pas comment réagir » ou des gens qui, en plus de se faire demander ça, vont être victimes d'harcèlement, vont être victimes de violences psychologiques. Pourtant, on le sait ce qui fait que quelqu'un est capable d'être en santé, tout autant qu'on sait que quelqu'un est capable d'être malade au travail. Il suffit, quand on parle d'imprévisibilité, si vous travaillez et que vous avez l'impression d'être dans une tranchée à Verdun et qu'à toutes les deux minutes, vous vous demandez « Mon Dieu, est-ce que c'est une autre grenade qui s'en vient? » Il y a des chances que vous ne soyez pas bien au travail. Les Anglais appelaient ça en première mondiale le « shell shock ». Et George Carlin a fait des belles blagues sur le fait que c'était une parfaite description de ce qui arrive au cerveau de quelqu'un quand vous lui mettez trop de pression et d'imprévisibilité. Et pourtant, je vous donne un exemple, on la connaît la solution, on le sait comment faire et ça passe en grande partie par reconnaître la personne et ses contributions. Ça, c'est selon Alex Siroche qui est professeur, qui est maître de conférence à l'Université de Lyon. C'est pourtant pas difficile. Tout le monde s'entend sur le fait que la santé mentale en milieu de travail est un enjeu prioritaire. Tout le monde s'entend sur le fait qu'il faut prendre soin des êtres humains et que ce ne sont pas juste du capital humain. Mais du même souffle, quand on la met dans un milieu de travail, l'espèce humaine, l'homo corporatus, se trouve décennie après décennie des excuses pour déshumaniser ses collègues, son personnel, mais aussi pour les blâmer quand c'est eux qui craquent. Afin de nous ôter nos complexes, au guet, au guet, on nous donne des cours sur le sexe, au guet, au guet, on apprend la vie secrète des angoissés, de la bébête ou de ceux qui trouvent des gourdis, de montrer leurs bigoudis. Une institutrice très sympathique nous en explique toute la mécanique. Elle dit, nous allons planter le décor, au guet, au guet, de l'appareil masculin, d'abord, au guet, au guet. Elle s'approche du tableau noir, on va peut-être enfin savoir quel est ce monstre sacré qui a donc tant de pouvoir. Et sans hésiter, elle nous dessine le petit Chosé et les deux orphelines. Tout, 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 vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le lait, le beau, le dur, le mou qui a un grand coup, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ridé, le montpellé, tout, 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 je vous dirai tout sur le zizi. Des zizi, y'en a toutes les couleurs, au guet, au guet, des boulangers jusqu'au ramoneur, au guet, au guet. J'en ai vu des impulsifs qui grimpaient dans les calcifs, j'en ai vu de moins voraces tomber dans les godasses. Je suis d'un mécanicien en détresse qui a jamais pu réunir ses pièces. Y'a le zizi tout propre du blanchisseur, au guet, au guet, celui qui a mis donne la main de ma soeur, au guet, au guet. J'ai vu le zizi d'un curé avec son petit chapeau violet qui, juste en pleine ascension, fait la génuflexion. Un lever de zizi au crépuscule et celui du pape qui fait des bulles. Tout, 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 vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou, qui a un grand goût, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ride et le mont pelé. Tout, 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 je vous dirai tout sur le zizi. Le zizi musclé chez le routier, au guet, au guet, se reconnaît à son gros col roulé, au guet, au guet. J'ai vu le zizi affolant d'un trapéziste ambulant qui apprenait la barre fixe à ses petits enfants. L'alpiniste et son beau pic à glace, magnifique au-dessus des grandes jorasses. J'ai vu le grand zizi d'un petit beudot, au guet, au guet, qui sonne l'angélus, les mains dans le dos, au guet, au guet. Celui d'un marin breton qui avait perdu ses pompons et celui d'un juif cossu qui mesurait le tissu. Celui d'un infirmier d'ambulance qui clignotait dans les cas d'urgence. Tout, 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 vous saurez tout sur le zizi. Le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou, qui a un grand coup, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ride et le mont pelé. Tout, 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 je vous dirai tout sur le zizi. J'ai vu le petit zizi des aristos, au guet, au guet, qui est toujours au bord de l'embargo, au guet, au guet. J'ai roulé de la pâtisserie avec celui de mon mari, avec celui d'un chinois, j'ai même cassé des noix avec un zizi aux mœurs incertaines. J'ai même fait des rides de poids à l'ancienne. Tout, 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 vous saurez tout sur le zizi. Le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou, qui a un grand coup, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ride et le mont pelé. Tout, 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 je vous dirai tout sur le zizi. Zizi ! Donc, c'était Pierre Perret avec Vous saurez tout sur le zizi et qui a été écrit, qui a chanté en 1974 et donc qui a été un succès phénoménal et qui a été repris ici par Roquet Benzoreille. C'était Vous saurez tout sur le clito. Exactement. Oui, ça, c'est super, je trouve, le détournement de la chanson, c'est vraiment extra. Donc, exceptionnellement, nous sommes toujours avec Alain Samson qui est avec nous toute l'émission à propos maintenant de son deuxième livre. qui a un titre assez racoleur, il faut bien le dire. Oui. C'est Mangez mieux, bandez mieux aux éditions Béliveau. Pourquoi est-ce que vous avez changé d'éditeur ? Parce qu'avant, c'était vous qui étiez l'éditeur pour le bouquin précédent. En fait, je suis éditeur pour beaucoup de livres, sauf que j'aime être édité puis être en librairie. Et pour être en librairie, on passe par un éditeur plus standard. Oui, c'est ça. Et je produis trop pour le réseau des libraires. Oui, parce qu'en fait, vous avez écrit autour de... Vous avez écrit à peu près 108 livres de gestion et de développement personnel et puis aussi de marketing, etc. Qu'est-ce qui vous a amené à rédiger un livre sur la sexualité masculine ? C'est justement le marketing ? Est-ce que ça se vend bien ? En fait, c'est l'incident dont on parlait dans l'émission précédente quand on découvre un diabète parce que je n'ai pas fait le lien directement. Mais on pourrait dire que mes performances se sont grandement améliorées en six mois, simplement avec une meilleure diète, simplement avec de l'exercice, simplement avec une médicamentation parce que j'ai arrêté de halter et d'être en âge à toutes les fois qu'il y avait le début d'une relation sexuelle. En fait, le simple fait de reprendre notre santé en vie s'entend en main a un impact énorme d'autant plus que des fois avec le temps on se dit ben là c'est normal, j'ai moins envie de moins en moins, je suis moins performant mais en réalité c'est parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans notre corps. Dans notre corps, notre corps, c'est une usine biologique qui transforme les nutriments et qui a besoin d'exercice et si on gère bien cette usine-là, il n'y a pas de raison que notre libido ou que nos performances sont en chute mis à part la chute normale reliée à l'âge. C'est ça, d'accord. Mais vous dites qu'on peut retrouver une libido justement. Oui, en fait ça m'est arrivé en 2010 simplement en traitant mon diabète du coup ma vision et le désir le désir et la perspective tiens ce soir on préfère quelque chose ont recommencé sur la pente ascendante simplement que je ne voyais pas ça comme un obstacle où je ne me disais pas bon ben peut-être qu'à ce soir je ne serais pas capable. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut avoir aussi l'idée l'idée du plaisir. On ne peut pas se lancer dans une relation gratifiante si on n'a pas l'idée du plaisir. Il y a des gens qui entretiennent des mythes là-dessus qui se disent je vais me faire prescrire du Viagra et je vais retrouver ma santé sexuelle d'antan. Mais le Viagra si vous n'avez pas le désir produit zéro. Absolument. Ce n'est pas du tout un producteur d'érection c'est juste en fait un facilitateur. Un facilitateur. C'est ça. Oui c'est ça. Et malheureusement il y a des gens qui s'imaginent que la sexualité c'est simplement la génitalité puis pourf on se lance mais en fait il y a quatre phases il y a le désir il y a l'excitation il y a l'orgasme puis il y a le fait de se coller ensemble et d'être bien ensemble ensuite et ces quatre étapes là devraient être respectées si on pense qu'une relation sexuelle gratifiante c'est simplement la troisième étape aller jouir on va être déçu de notre vie érotique on va être déçu de notre vie sexuelle. Oui c'est plus une vie c'est une vie génitale mais pas orgasmique mais pas du tout sexuelle. Elle est incomplète. Et pas gratifiante exactement. Et pas gratifiante du tout. Ce que j'explique dans le livre c'est que de toute façon le sexe on le consomme avant pendant et après. Il n'y a rien qui empêche le matin en quittant le travail de dire à sa bien-aimée ou à son bien-aimée j'aimerais ça qu'on soit ensemble ce soir. Il n'y a rien qui empêche d'envoyer un texto pendant la journée j'ai hâte de te voir j'ai hâte de t'embrasser C'est la cour ça s'appelle la cour Ben oui Faire la cour Et c'est pas parce que j'ai conquis quelqu'un que je peux carrément me dire bon à cette heure aide dans le salon qu'elle s'arrange Il faut plutôt continuer se demander est-ce qu'on peut aller plus loin ensemble est-ce qu'on peut entretenir ça est-ce qu'il y a des interdits qu'on ne s'était pas permis à date qu'on pourrait simplement explorer la vie sexuelle c'est pas simplement de faire la même chose tous les samedis soirs la vie sexuelle c'est d'être constamment à la recherche de quelque chose ensemble Il faut pas que ce soit un rendez-vous clinique c'est-à-dire un rendez-vous de chef de gare à telle heure il faut se mettre au lit et c'est le samedi soir à 22h C'est ça et on a 6 minutes parce que je veux écouter les nouvelles Pas du tout pas du tout et ça se déguste après également après une belle soirée à caractère sexuel ben ça se fait de laisser un petit mot à l'autre très agréable hier j'ai hâte qu'on remette ça ça se fait Oui mais ça c'est vous êtes très romantique en fait Faire la cour créer le désir chez l'autre c'est ça devrait être la norme Donc c'est une sorte de romantisme qui devrait être la norme Absolument c'est sinon appelez une escorte et contentez-vous de génitalité Oui Bien sûr Et on ne veut pas de ça Bien sûr Mais à l'occasion À l'occasion Voilà c'est ça Oui mais justement vous en parlez de ça vous dites c'est pas du tout satisfaisant Absolument pas en fait ça devient un exercice physique Point C'est de l'exercice C'est ça Tandis que quand on entoure ça d'une chaude atmosphère quand on prévoit ce qui va se passer quand on le vit ensemble quand on reste collé ensuite et quand on en reparle le lendemain ça devient une expérience un mode de vie et à ce moment-là on découvre en fait on découvre qu'on en vit plus souvent et on découvre que c'est plus gratifiant que c'est plus satisfaisant que ça l'avait été peut-être dans une relation antérieure C'est-à-dire qu'en fait il faut une complicité Oui Et donc on peut la retrouver même quel que soit l'âge Absolument en fait il n'y a rien qui empêche peu importe l'âge Oui C'est sûr qu'à un certain âge la période en deux orgasmes va s'allonger Oui ça c'est physiologique Oui Exactement tu sais tout jeune là à 13 ans Oui vous en parlez dans votre lit c'est très drôle d'ailleurs On peut jouir cinq fois par jour il n'y a pas de problème ça va vite et au bout d'une heure on est encore prêt surtout si on a quelques magazines ou ce que je dis dans le livre le catalogue Eton section sous-vêtements bien sûr Exactement c'est pas tous les auditeurs qui vont se rappeler de ça par contre Alors qui est-ce qui doit lire ce livre ? Curieusement j'ai écrit ce livre-là pour les hommes et c'est à eux que je parle tout au long de la lecture Oui mais pour avoir fait beaucoup de salons du livre c'est les femmes qui l'achètent Non Oui c'est les femmes qui achètent Manger mieux Bander mieux peut-être dans l'espoir de le laisser traîner peut-être dans l'espoir qu'ils se décident à le lire Oui mais j'ai en fait je ne me souviens pas qu'un homme me l'ait acheté en salon du livre Donc ça veut dire que ce sont les femmes qui souffrent le plus de ce manque que les hommes ou est-ce que ce sont elles qui s'en préoccupent plus ? C'est les femmes qui s'en préoccupent Oui et c'est les hommes qui préfèrent ne pas en parler Je ne me souviens pas de la statistique exacte mais beaucoup d'hommes lors de leur examen médical annuel quand le docteur leur demande est-ce que tu as des problèmes ou une voie érection Je crois que c'est 80% qui vont taire les problèmes Les livres que je connais c'est 80% ou 85% Oui avouez que c'est imbécile Oui bien sûr Il suffirait de le dire au doc Oui oui J'ai des problèmes Bien sûr Et tout comme il existe des médicaments pour le diabète Oui Bien il y en existe qui peuvent nous aider pendant un certain temps à servir de béquille à mesure qu'on retrouve qu'on perd la crainte de la performance Il y a la crainte de la perte de la performance mais il y a aussi des maladies quand même il y a l'athérosclérose par exemple ou l'athérome qui diminue la vascularisation Absolument du sexe masculin moins féminin et donc qui diminue l'érection justement donc ça par contre ça peut se traiter avec des médicaments ça c'est important Absolument Oui oui C'est le genre de choses à dire en effet C'est un professionnel il est là pour nous Est-ce qu'il y a des conseils pour les femmes dans votre livre ? En fait quand j'explique les quatre étapes le désir l'excitation ça s'applique également aux dames Quand je parle de consommation raisonnable de pornographie Oui Ben ça s'applique aux deux En fait beaucoup de choses là-dedans l'exercice c'est la même chose l'exercice physique nous amène à créer des endorphines qui nous rendent encore plus facilement excitables Alors je dirais qu'une bonne partie de ça s'adresse également aux femmes mais je l'ai écrit pour les hommes mais c'est les dames qui l'achètent Merci beaucoup Nous allons revenir bientôt après une pause avec vous Alain Sanson Vous écoutez toujours C'est bon pour la santé avec François Barrel et avec vous encore pour la prochaine demi-heure et on continue de parler avec Alain Sanson à propos de son livre Mangez mieux Bandez mieux alors titre alors titre vraiment à chaque fois que je dis ce titre je trouve ça vraiment extraordinaire mais vous nous avez vous parlez dans votre livre page 33 vous donnez la liste c'est très intéressant c'est la liste des tueurs de désir prendre le dessus vous appelez ça prendre le dessus sur les tueurs de désir Absolument parce qu'on a beau se nourrir convenablement on a beau faire de l'exercice on a beau mettre toutes les chances de notre côté mais il arrive des événements qui vont carrément tuer le désir et qui vont faire en sorte que non seulement on sera peut-être pas capable de chercher une érection mais qu'on en aura tout simplement pas envie et je vous fais la liste il y a tout d'abord vos préoccupations c'est sûr que si je suis dès que je ferme les yeux dès que je m'étends je songe à mes problèmes financiers je me dis comment vais-je payer tous les comptes cette semaine j'ai peur de la faillite etc ben automatiquement la libido et le désir sexuel viennent de prendre viennent de perdre le rang dans mes besoins oui oui c'est la finance qui provoque un détournement de pensée érotique absolument en fait il n'y en a plus de pensée érotique c'est la même chose si je déteste mon patron puis que je m'entête à rester à cet endroit si mon emploi est toxique et que je songe constamment à ça c'est officiel que le désir on vient de l'oublier le désir et l'excitation ne seront pas là mais il n'y a pas seulement ça il y a la rancœur aussi quelquefois on veut simplement se venger on se dit l'autre hier a pas voulu ah se venger de l'autre oui ah oui elle a pas voulu oui il a pas voulu alors aujourd'hui moi il n'y a pas question je fais la grève de la couette je fais la grève de la couette exactement et c'est triste comme dynamique parce que c'est une dynamique qui s'auto-renforce demain c'est peut-être elle qui va faire la grève c'est ça c'est ça et on vient d'embarquer dans le cycle du couple où les rendez-vous n'ont pas lieu il y a également la nostalgie c'est tellement agréable les premiers temps quand on fait la cour il y a l'excitation il y a la dopamine on se dit ok jusqu'où puis-je aller avec elle ou avec lui il y a les défis qu'on se donne il y a le secret au début surtout si on est tous deux dans le même milieu de travail au début on s'assure que personne ne le sache en fait on se cache et on vit une véritable aventure mais une fois que le couple est bien établi une fois que tout est placé que les autres sont au courant cet accès d'adrénaline qui faisait en sorte qu'on était complètement boosté va disparaître c'est-à-dire qu'en fait si on vit pour vivre heureux cette partie-là de sa vie sexuelle il faut la vivre cachée en fait au début oui au début c'est un gros gros plus oui oui ensuite jusqu'où puis-je me permettre de me rendre avec elle ou avec lui en fait il y a des interdits on ne sait pas où sont les frontières on est caché et on déborde d'hormones et on en vit mais ça arrive qu'une fois que le couple est bien établi les gens deviennent nostalgiques ah c'était plus le fun dans le temps quand on se croisait une fois par semaine c'était donc agréable on vivait une émotion plus intense et on se met à s'ennuyer de ça et quelquefois la tentation est grande de recommencer le même phénomène avec quelqu'un d'autre ça c'est l'amour du c'est l'amour de l'amour en fait et oui mais ça ça devient une course sans fin c'est une course sans fin ça oui et oui ça pousse à la consommation finalement absolument mais j'ai écrit un livre qui s'appelle l'amour ne dure qu'un instant mais donc ça veut dire qu'en fait vous êtes pour la paix des ménages vous voulez au contraire que les gens que les couples s'installent et vivent une vie sexuelle satisfaisante et agréable et non pas deviennent volage parce qu'en fait ça ça n'avance à rien ça n'avance à rien ça c'est une course c'est comme ce que les américains appellent a treadmill c'est être sur un dans une roue comme un rock de tourner constamment et à la fin il n'y a rien de gratifiant là-dedans le désir de vengeance on en a parlé il y a la culpabilité également puis quelquefois on se trouve il y a l'anxiété de performance ah ça l'anxiété de performance c'est bien connu celle-là si j'ai raté mon coup si j'étais trop fatigué hier je peux être moins enclin à faire des avances aujourd'hui parce que je crains que ça se répète oui alors dans ce temps-là il y a des gens qui vont sombrer dans l'alcool augmenter leur consommation d'alcool comme ça ils ont une défaite alors je tiens à dire que l'alcool est en effet un très mauvais très mauvais ça ne prend place absolument pas ni Viagra ni Cialis ni quoi que ce soit ni les Nitras et que l'alcool n'est des inhibiteurs qu'à toute petite petite dose exactement mais quand tu te réfugies dans l'alcool même si tu n'as pas d'érection ce soir-là tu dis écoute ça ne me tente pas à asseoir je pense que j'ai trop bu ça devient ça devient une excuse ça devient une excuse j'ai trop bu oui alors ces tuirs de désirs on peut les attaquer un par un si vous avez des préoccupations que ce soit financières parlez-en à l'autre et informez-vous il y a des moyens de se sortir de problèmes financiers les spécialistes pourraient vous éclairer là-dessus mais la journée où vous serez plus préoccupé vous allez ressentir que votre libido revient au même niveau qu'auparavant la vengeance on oublie ça la rancœur on oublie ça et les excuses on les oublie si vous réalisez que vous buvez un peu trop et que malheureusement vous n'êtes plus capable de quoi que ce soit vous avez le choix décidez un est-ce que je continue ma consommation d'alcool ou deux est-ce que je préfère retrouver ma vie sexuelle c'est ça et peut-être d'ailleurs si on continue la consommation d'alcool ça sera peut-être plus avec la même personne avec qui on est c'est ça il va falloir se trouver quelqu'un qui aime être aviné également c'est plus de la sexualité c'est de la beuverie c'est ça mais il y a des inhibitions aussi vous citez d'ailleurs le poids l'aspect ou avoir peur que les désirs qu'on a passent pour une certaine perversité pour l'autre absolument on se dit ok est-ce que je me révèle est-ce que je dis telle caresse j'aimerais ça d'un coup qu'elle me prend pour un un pervers mais quelquefois aussi c'est le poids c'est l'image corporelle qu'on a de nous-mêmes et qu'on on se dit si elle me voit tout nu elle ne voit pas ce qu'elle va voir puis finalement on est mieux de laisser faire alors il y a des inhibitions mais celles-là aussi on peut les prendre de front et on peut en venir à bout ça il n'y a qu'à étendre BSE éteignant éteignant mais surtout il faut en parler si on n'en parle pas à quoi bon être ensemble c'est ça je vous remercie on va vous retrouver tout à l'heure et là je me tourne maintenant vers Eliott Boulat qui est arrivé et qui est rentré dans notre studio et qui est notre chroniqueur médico-historique bonjour bonjour Eliott tu vas bien ? ça va ça va de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui en rapport forcément avec l'émission ? alors aujourd'hui je vais parler de la conception de la vieillesse à différentes périodes il faut savoir que le statut de la personne âgée de la vieillesse a beaucoup fluctué évolué dans les sociétés occidentales à travers les siècles là encore une fois on va une fois s'il se concentrer sur les sociétés occidentales par exemple si dans la Grèce antique on célèbre assez souvent le corps et la vigueur de la jeunesse la vieillesse reste quand même une source de sagesse de respect du moins tant qu'on est dans les classes supérieures bien évidemment et à quel âge est-ce qu'on est justement sage ? et bien ça fluctue en effet par exemple si on prend le cas de Sparte Sparte a ce qu'on appelle la guérousia la guérousia c'est un conseil de sages de ce qu'on appelle les gérontes c'est 30 personnes qui ont plus de 60 ans qui sont nommées à vie qui ont fini donc leur service militaire le service militaire se termine à 60 ans à Sparte ah oui ah oui Sparte est une société très militariste justement une bonne partie de l'organisation sociale est basée sur le fait que les enfants rentrent très vite dans le service militaire et en sortent très tard et donc en fait tout simplement la guérousia c'est le tribunal suprême de Sparte c'est ceux qui ont le dernier mot en matière de justice donc vous voyez c'est quand même une entité politique extrêmement importante où bien sûr tous ont plus de 60 ans c'est une tout simplement une obligation géronte ça veut dire vieux en grec ah oui voilà mais c'est pas négatif non alors par contre parfois il peut y avoir aussi des visions négatives par exemple on sait que dans les époques homériques donc c'est à dire 8ème 7ème siècle avant Jésus-Christ le vieillard est vu comme quelqu'un de sage etc par contre vers le 4ème 3ème siècle avant Jésus-Christ parfois il peut être moqué par exemple Aristophane dans pas mal de ses pièces va moquer le vieillard comme un peu sénile un peu lubrique etc à Rome pareil l'âge est quelque chose de très respectable c'est avec l'âge qu'on acquiert de la sagesse et donc pour certains dans ce qu'on appelle le cursus honorum donc tout simplement l'enchaînement des fonctions politiques jusqu'au plus haut grade qui est celui de sénateur et bien il y a des âges qu'il faut respecter certains paliers sont infrancissables tant qu'on n'a pas atteint un certain âge 35 ans 40 ans 50 ans etc etc donc il y a cette idée qu'avec le temps se cultive une certaine sagesse politique et même une sagesse par rapport à la vie tout court mais la vieillesse c'est dans l'esprit mais c'est aussi dans le corps il ne faut pas l'oublier pour ça il y a un épisode qui est assez célèbre dans la Rome antique c'est le suicide de Sénèque alors Sénèque c'est un philosophe du premier siècle après Jésus-Christ qui est notamment le précepteur de Néron et il n'est pas très content on va dire des performances de son poulain qui une fois empereur quand même ne suit pas les bonnes mœurs des anciens Sénèque étant un stoïcien quand même les mœurs des anciens c'est très important et après une petite cabale contre Néron Néron pense que Sénèque est possiblement derrière et donc va gentiment demander à Sénèque de se retirer comme un bon romain c'est ça se retirer comme un bon romain c'est se retirer complètement c'est s'ouvrir les veines c'est ça c'est littéralement s'ouvrir les veines donc Sénèque sa santeine passée en bon romain s'installe chez lui s'ouvre les veines mais là il y a un petit souci et quand on vieillit la tension ça chute des fois et du coup il met beaucoup trop de temps à se vider de son sang donc il va demander à un de ses amis du poison mais comme sa circulation est très faible et qu'il n'a plus normalement de sang et bien le poison ne fait pas effet et donc il va être obligé de se mettre dans un bain d'eau bouillante d'eau chaude quasiment brûlante pour tout simplement faire un effet vasodilatateur et enfin après plusieurs heures se vider de son sang et mourir comme un romain et donc c'est pas mourir comme un romain justement et justement il a raté son suicide d'une certaine manière enfin non il a fini par le réussir mais ça a mis un certain temps mais tout simplement pour montrer qu'il n'est quand même pas sorti très très grandi là dedans non pas vraiment mais c'est pour montrer qu'en fait que si il y a toujours en fait il y a plusieurs dualités au sein de la vieillesse il y a le corps il y a l'esprit mais aussi la vision on a de la vieillesse qu'elle renvoie ça ça se voit au Moyen-Âge dans la société chrétienne du Moyen-Âge le vieillard n'est pas spécialement valorisé c'est une vie qui a ses exigences qui demande une grande résistance physique souvent et donc en arrivant vers la soixantaine avec la baisse de puissance il y a cette remise en cause de l'utilité tout simplement dans la société notamment dans les classes populaires c'est un peu différent dans les classes supérieures dans les classes bourgeoises ça peut avoir une image pareil de patriarche de personnes sages au sein de la famille mais il y a toujours un rôle quand même je ne sais pas à cette époque là je ne sais pas mais quand je vois tous les romans du 20ème ou du 19ème notamment c'est Marcel Aimé qui raconte beaucoup et très souvent les populations paysannes il y a souvent le grand-père qui est là et qui a toujours un rôle 19ème, 20ème siècle attention là on est plusieurs siècles avant attention le 19ème est une période très particulière parce qu'il y a tout le changement des familles il y a l'exode rural il y a les concentrations dans les villes et donc il y a des réagencements en fait de solidarité de vision de la vieillesse alors il faut penser par exemple que ce qui va beaucoup empêcher l'accès au 3ème âge avant le 18ème 19ème siècle c'est surtout la mortalité infantile comme il y a énormément de mortalité infantile forcément les gens mourant énormément entre 0 et 20 ans forcément une fois que vous avez passé 20 ans là vous avez quand même une chance plus grande de durée généralement une chance sur 7 d'atteindre 60 ans c'est assez courant quand même les gens qui atteignent 60 ans à 60 ans alors la vieillesse je vais prendre un exemple au 15ème siècle en Italie à l'époque notamment de Dante Dante donc au 14ème siècle en Italie pardon Dante lui considère que c'est à dire 45-50 ans qu'on commence à être vieux rentrer dans le 3ème âge mais attention la dégénérescence c'est à dire l'âge où vraiment le vieillard la célébrité c'est 70 ans ça il y a quand même un consensus c'est à dire qu'ils font quand même la différence entre la vieillesse et le grand âge il y a déjà à cette époque cette vision là ça n'a rien à voir avec maintenant voilà par exemple pour ce qui est de la Florence du 15ème siècle on voit que la part des très vieux c'est très peu élevé ça à peine c'est même pas 5% de la population par contre pour la même tranche d'âge que je vous ai expliqué entre le 3ème et le 4ème âge et bien c'est 10% de la population des paysans en 1427 donc c'est aussi il y a une grande dépendance aux circonstances à l'époque c'est à dire que selon que vous vivez dans les campagnes selon que vous vivez en ville selon qu'il y a eu une période de peste qui est passée par là des invasions des guerres etc qu'il y a eu des mauvais hivers tout ça ça peut vraiment en fait faire fluctuer énormément mais il faut penser qu'aujourd'hui en plus on est dans une société dans la société occidentale ou même dans les sociétés technologiques je pense aussi à la Corée au Japon où les personnes âgées deviennent de plus en plus nombreuses et même dépassent les jeunes alors on a parlé plutôt dans l'émission de la grande quantité de centenaires qu'il peut y avoir au Japon en Kinawa c'est vrai mais il y a aussi une étude qui était parie il y a quelques années qui montrait qu'aussi pas mal de décès de centenaires en fait de personnes âgées n'étaient pas déclarés au Japon pour continuer à toucher la pension donc les chiffres sont élevés mais pas aussi élevés que ce qu'on pense il y a eu une petite arnaque à l'assurance due à la crise économique des années 70-80 au Japon et c'est un autre débat pour revenir sur le vieillard en fait il y a je l'ai dit plusieurs images qui s'opposent il y a le vieillard chef de famille notamment dans la bourgeoisie qui est présenté comme respectable dans les textes mais quand on s'interroge si on s'interroge avec d'autres sources on se rend compte qu'il y a quand même une tension parfois entre cette image et la réalité souvent le respect peut être ambigu voire un peu battu en brèche par exemple on a l'image du vieillard chef de famille mais il faut se rappeler que parfois il est épousé en seconde noche quelqu'un de beaucoup plus jeune et que donc forcément maintenant au bout d'un moment on est un peu lassé de cet être pas très fringant qui peut parfois être extrêmement jaloux c'est par exemple quelque chose qu'on trouve assez souvent dans la littérature italienne de ce mari plus vieux jaloux etc mais ce qu'on parle très peu c'est la situation des femmes des vieilles femmes qui est beaucoup plus dur à tracer parce que si le veuvage quand il est assumé jeune peut être souvent une libération pour la femme dans la vieillesse c'est beaucoup plus compliqué je terminerai en citant en fait dans un texte de Florentin une vieille femme qui parle à une plus jeune qui lui dit quand nous vieillissons ni mari ni personne veut nous voir on nous expliquait à la cuisine passait en revue les pots et les casseroles et débité nos sornettes aux chats voilà qu'en fait que vieillir pour une femme et aussi pour un homme par extrapolation c'est tout simplement ne plus avoir une place au sein de son foyer au sein de sa domesticité au sein de sa famille et en fait une chose est sûre c'est que le veillard au bout d'un moment se sent inutile et que son corps ne lui offre plus la place qu'il désire dans la société c'est exactement merci beaucoup Elliot c'est vraiment très intéressant parce que c'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure avec Samson avec Alain Samson à propos du livre de rajeunir en vieillissant c'est que se sentir utile est extrêmement important avoir le sentiment qu'on a un impact sur l'univers sur l'univers qu'on n'est pas une faïence qu'on n'est pas une décoration et de la même manière vous dites dans votre livre qu'avoir des relations sexuelles même lorsqu'on est avancé en âge permet de rajeunir absolument et d'avoir d'avoir un meilleur pas une meilleure QI mais en tout cas d'avoir une meilleure perception du monde et de rajeunir de ce point de vue-là et d'avoir une sensation de prise sur le monde en fait l'orgasme c'est l'équivalent d'un reset sur un ordinateur tu sais un ordinateur si on ne le ferme pas de temps à autre il devient embourbé beaucoup plus lent c'est long ouvrir les applications un orgasme pour l'être humain ça permet de faire reset de tout oublier pendant quelques instants et de pouvoir repartir avec un cerveau remonté à neuf je me rappelle un article en France qui est sur la recroutissance des maladies vénériennes et il s'était rendu compte qu'il y avait deux endroits où ça explosait chez les jeunes universités, écologues campus etc mais dans les EHPAD tout à fait c'est vrai qu'avec l'avènement du Viagra et de tous ces produits contre la dysfonction érectile entre guillemets oui et c'est vrai que ça a généré une sorte d'aventurier du sexe et c'est vrai qu'il y a eu une augmentation et il y a une augmentation c'est toujours le cas de la syphilis d'ailleurs oui et c'est pas une question d'âge non parce qu'il y a des jeunes qui prennent du Viagra comme drogue récréative oui ça c'est un autre problème parce qu'ils associent ça à de l'alcool avec et d'autres drogues comme de l'ectasie et ça par contre ensuite lorsqu'ils n'ont plus ce Viagra ou ces produits là se trouve justement ils se trouvent justement dans cette situation de la peur de l'échec absolument alors qu'en fait c'est justement ce qu'il faut éviter la peur de l'échec c'est justement en parler sinon ça devient une prophétie auto-réalisatrice c'est ça oui c'est exactement ça à propos de ces produits justement il y a un chapitre qui est intéressant vous parlez de la dopamine la dopamine qui est l'hormone du désir finalement c'est ça oui absolument en fait la dopamine c'est également l'hormone du défi c'est ce qui nous donne envie d'aller de conquérir c'est ce qui nous donne envie de réaliser quelque chose c'est sans dopamine on est en mode vitalité zéro et apathie oui oui mais ces fameuses drogues-là que sont le Cialis etc. et le Viagra peuvent être une béquille fantastique pendant qu'on remet de l'ordre dans notre vie et qu'on refait notre santé et pendant qu'on traîne encore les relents de la peur de la performance alors il ne faut pas les prendre négativement il faut dire ça va prendre un certain temps et surtout il ne faut pas le cacher à l'être cher on ne prend pas un Viagra en cachette non oui parce qu'en fait on est avec l'autre on est avec l'autre donc si on est avec l'autre on lui dit si on en le prend exactement il existe également des crèmes si notre taux de testostérone est plus bas qu'un certain niveau il existe du gel qu'on peut s'appliquer sur les épaules et augmenter automatiquement notre niveau de testostérone qui nous aide également à être plus combatif face à la vie et à se donner des défis cette testostérone on ne la prend pas à long terme ça se prend c'est au coup par coup si je puis dire c'est vraiment le mot non ? non c'est un traitement à long terme c'est un traitement à long terme d'après ce que j'ai vu les résultats c'était qu'il y avait une augmentation en effet avec la testostérone une augmentation des effets sur la libido mais qui n'était pas durable c'est à dire qu'en fait au bout d'un moment ces effets là disparaissaient avec le temps c'est officiel que si j'en prends une fois mais normalement ce que les docteurs vont se proposer c'est une dose par jour et à ce moment là j'ai l'impression qu'il y a quand même un bon impact il y a un bon impact qui est durable là oui d'accord ok est-ce qu'il y a d'autres drogues qui sont qui facilitent les choses quand on est jeune l'alcool pas de problème à toute petite dose ah c'est vrai que l'alcool est à plus grande dose jeune oui c'est exact on est tellement plein d'hormones oui c'est vrai on est noyé dans les hormones et oui on vient contrebalancer l'impact négatif de l'alcool et ça nous permet de relever certaines craintes oui de se débarrasser de certaines craintes et d'oser des choses oui c'est notamment l'éjaculation précoce oui ça retarde l'éjaculation précoce c'est le retard si on a grandi en entendant beaucoup de gags sur l'éjaculation précoce par contre il peut arriver qu'une fois adulte on veuille tellement surtenir qu'on en vienne à ne pas connaître l'orgasme c'est vrai oui quand on se dit ah non pas tout de suite je vais attendre un petit peu pas tout de suite je vais attendre un petit peu et ne jamais non plus penser que l'orgasme c'est à l'autre de le créer chez nous quand on est dans une relation sexuelle chacun est responsable de son orgasme et chacun doit courir après pourtant il y a je ne comprends pas il y a quand même un partage il y a un partage on est ensemble sauf que il ne faut pas que je m'attende uniquement à ce que ce soit l'autre qui me procure l'orgasme d'accord je comprends oui c'est comme nous disait Nicole Bourdelot c'est exactement comme en avion quand on reçoit le masque à oxygène en cas de panne d'avion il faut d'abord s'assurer d'avoir le masque à oxygène avant d'aider l'autre exactement c'est ça mais c'est un élément important et j'ai j'ai un chapitre également sur la pornographie oui et c'est danger aimeriez-vous que je vous en lise quelques éléments c'est intéressant justement quelqu'un qui s'abreuve tellement banal quelqu'un qui s'abreuve de pornographie c'est triste parce que ça vient déformer la réalité parce que allons pas nous imaginer que les gens qui tournent ces films-là pètent pas à l'occasion allons pas nous imaginer qu'ils restent bandés pendant 4 heures faux en fait si vous écoutez si vous consommez trop de porno voici ce que vous allez retenir lors d'une relation sexuelle il est normal d'être bandé du début à la fin faux c'est tout à fait c'est tout à fait normal que l'érection vienne reparte et revienne tout est beau et on prend ça on se dit pas oh 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 je suis pas à la hauteur on se dit continuons et voyons ce qui s'en vient on va souvent penser qu'il est normal que l'autre ait envie de faire l'amour en fait si vous consommez de la porno il suffit de toucher un sein pour que la femme se mette à allaiter et avoir envie de nous et devienne lubrifier non le désir ça se prépare ça s'entretient un autre élément qu'on voit souvent en pornographie c'est que les femmes jouissent quand elles voient leur homme jouir elles sont tellement contentes pour nous qu'automatiquement elles devraient jouir c'est faux ça c'est pas normal non malheureusement une surconsommation de porno va avoir cet impact là un très bon moyen de combattre ça chez ceux qui ont sur le droit de porno c'est de leur montrer des making of de justement toute la façon dont c'est construit de toutes les équipes techniques qu'il y a autour tous les gens qui sont là pour que du début à la fin du plan tout soit dans toutes les proportions etc ça démystifie la chose j'en avais discuté justement avec des chercheurs qui disaient qu'ils avaient vu que pas mal d'enfants des fois d'adolescents qui connaissent ce sexuel par la pornographie qui se mettent à imaginer que certaines pratiques sont normales alors que pour la pornographie justement c'est du fantasme un très bon moyen c'était de leur montrer en fait que c'est un produit construit comment ça se fabrique en fait un porno et ça au bout d'un petit moment ça permettait de replacer c'est le making of exactement il y a vraiment le making of et ça permet de replacer en fait les choses à leur place et d'accepter que ben voilà s'il y a besoin d'autant d'équipe technique autour c'est peut-être que c'est pas naturel et que ça se passe pas comme ça dans une chambre à coucher ça permet de recadrer voilà et ça j'aime beaucoup votre propos parce qu'effectivement là si on s'imagine que la porno est le reflet de la vraie vie on se condamne à être déçu de toutes nos performances Anna Samson merci beaucoup c'était vraiment très intéressant je crois que nous avons passé nous avons appris beaucoup de choses et que les aînés vont pouvoir se remettre dans la course dans la vie active et dans la vie sexuelle bien sûr évidemment et c'était assez c'était vraiment très inspirant donc il nous a montré qu'il n'est jamais trop tard pour se sentir moins vieux on peut rajeunir voilà on peut rajeunir donc je cite les livres d'Alain Samson avec lequel nous venons de passer une heure et demie c'est Rajeunir en vieillissant aux éditions Béliveau et Manger mieux Bande et mieux aux éditions de Société Conseil Samson merci beaucoup à toute l'équipe avec Jean-Sébastien Laliberté qui était le chef d'orchestre Catherine Bourderon la recherchiste en chef Alexandre Beaupré-Lavallée qui avec son coup de gueule et Eliott Boulatte qui est encore avec nous maintenant merci beaucoup et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de C'est bon pour la santé Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501